Bienvenue à cette présentation, je m'appelle Adrien Grand et on va passer quelques minutes à parler ensemble d'Apache QCEN. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Adrien Grand, je travaille pour une société qui s'appelle Elastic, qui s'occupe de plusieurs projets, en particulier Elasticsearch. Et la raison pour laquelle je vais parler d'Apache QCEN, c'est qu'Elasticsearch est basé sur Apache QCEN. A chaque fois que vous avez envie d'écrire ou de garder des données sur disque, c'est Apache QCEN qui entre en l'enjeu comme intermédiaire entre Elasticsearch qui est un peu de suite à l'Apache QCEN et votre système d'exploitation. Alors, moi je travaille chez Elasticsearch et je travaille sur Elasticsearch, mais je suis aussi committeur sur le projet Lucen à la fondation Apache depuis maintenant trois ans. Et donc on va parler de ce que c'est Lucen. Je préfère vous prévenir, je ne vais pas vous montrer comment on construit un acte Lucen, je ne vais pas vous montrer d'exemples de code, je ne vais pas faire de démonstration. Par contre, on va essayer de discuter ensemble des idées fondatrices qui sont derrière l'architecture actuelle de Lucen et en particulier, qu'est-ce que ça a comme implication sur les bonnes raisons d'utiliser Lucen et encore plus important, les bonnes raisons de ne pas utiliser Lucen. Quand est-ce que c'est une mauvaise idée d'utiliser ce problème ? Ce qui est au moins aussi important à savoir quand c'est une bonne idée d'utiliser ce problème. On va commencer par des informations assez générales sur Lucen. Donc c'est ce qu'on appelait une librairie de recherche d'informations, une recherche d'intrivaux en anglais. Donc ce que ça veut dire en fait, c'est que c'est une librairie qui cherche à faciliter tous les problèmes de recherche d'informations. Et recherche d'informations, c'est ce qu'on appelle de manière scientifique la recherche. Mais pas seulement la recherche, en fait un peu plus large, on parle de problèmes comme les facettes à suggestion, c'est aussi la recherche d'informations. C'est-à-dire qu'on a un énorme volume de données et on va être capable d'obtenir des données agrégées à partir de ces données de façon efficace. Ces données agrégées c'est quoi ? C'est les top heap qui matchent sur Rocket, c'est le nombre, enfin c'est toutes les valeurs uniques d'un champ qui match sur Rocket, c'est le nombre de choses. Et ça c'est typiquement ce que Lucen permet de faire. Donc c'est uniquement une librairie, c'est pas un runtime. C'est pas un Lucen que vous pouvez lancer. C'est uniquement une boîte à outils dont vous pouvez vous servir pour faire des applications. Et si le runtime c'est quelque chose dont vous avez besoin, Lucen c'est pas le projet que vous cherchez. Vous cherchez probablement un autre projet qui est basé sur Lucen. Donc ça peut être Solar ou Elasticsearch. D'accord ? Lucen écrit en Java. Alors pourquoi en Java ? Je pense que ma réponse à cette question ça serait de dire pour la même raison qu'à l'heure actuelle, si quelqu'un commence un nouveau projet il y a des chances qu'il écrive en Go. Parce qu'à l'époque où Lucen a commencé, c'était la fin des années 2000, pardon la fin des années 90. Et il y a quelqu'un qui s'appelait Doc Cutting qui voulait développer un moteur de recherche et il s'est dit bah tiens je vais en profiter pour apprendre Java. D'accord ? Donc c'est exactement comme si à l'heure actuelle il avait dit je vais le faire en Go parce que c'est le truc à la mode en ce moment et j'ai envie d'apprendre. Et bon il se trouve que Lucen a terminé. Et Lucen est développé à la fondation Apache. Donc ça, ça n'a pas été qu'à début d'accord ? D'accord ? Ça a été développé à SourceForge. Et puis vers 2001 ça a bougé à la fondation Apache. Donc maintenant c'est à la fondation Apache. Donc depuis 15 ans quasiment. Et il y a pas mal d'entreprises qui contribuent. Donc à des rythmes différents. Si votre entreprise a envie de contribuer, elle peut. Et donc les contributeurs principaux en ce moment, on peut dire que ça inclut des brefs comme IBM, Twitter et ASTQ aussi. J'ai pas parlé des utilisateurs de Lucen mais il y en a énormément. Et alors Twitter c'est un bon exemple parce que c'est une bonne preuve que Lucen est capable de traiter des volumes de données assez élevés. D'accord ? Il faut penser le nombre de tweets que Twitter reçoit chaque seconde et le nombre de recherches qu'ils ont chaque seconde. C'est un exemple qui m'a bien donné en général. Alors au niveau de l'histoire, je disais que c'est un projet qui n'est pas tout neuf. D'accord ? Ça a été créé vers 1999. Et à la base c'était énergé sur SourceForge. Donc en 2001 ça a bougé à la fondation Apache. Et après il y a eu un certain nombre de releases majeures. Donc c'est intéressant, j'ai déjà remarqué que c'était à peu près tous les 3 ans. Donc on en a eu une en 2006, la 2.0, 3.0 en 2009, 4.0 en 2012. C'est-à-dire que je suis arrivé commentaire sur le projet vers mai, juin 2012. Et il y a quelques mois, on a fait la release de la 5.0. Alors quelque chose qui est aussi intéressant à regarder, c'est... Alors j'aime pas mesurer le nombre de commits que font les gens, etc. C'est une mesure, pas toujours très juste, l'activité. Mais bon, on l'a donc on regarde quand même tout ça donne. Et si on regarde le nombre de commits par mois et le nombre de contributeurs par mois depuis le début, on prend compte que c'est assez intéressant de voir que c'est très stable. Ce qui est... Si on est oublié, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Ça me donne l'impression que c'est un projet qui est quand même assez simple. Donc là on peut voir par exemple qu'on a à peu près une centaine de commits par mois. D'accord, ça fait quand même 3 ou 4 jours qu'on inclut le week-end depuis quasiment le début du projet. Et on a un nombre de contributeurs par mois qui est en légère augmentation. Donc là je pense que c'est une anomalie de l'analyse de données. Ça m'étonnerait qu'il soit tombé à zéro. Merci. Alors qu'est-ce que l'USNCFR ? Donc on disait que c'est une murée d'informations d'articles. Donc ça cherche à rajouter tous les problèmes de recherche d'informations. En particulier la recherche du texte. D'accord, vous avez du contenu textuel non structuré, du texte brut. Vous voulez être capable de faire des recherches dedans. Potentiellement sans faire compte de la casse, sans faire compte des accents. Uniquement prenant en compte la prononciation des mots. C'est-à-dire sans prendre en compte comment ils s'écrivent mais comment ils se prononcent. Tout ça c'est des choses qui permettent de faire l'USNC. Mais ça permet aussi de faire de la recherche structurée. Ça c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas. La recherche structurée c'est quoi ? C'est si vous avez des attributs numériques par exemple, des énumérations. Et vous voulez trouver tous les documents qui ont des offres sur un site e-commerce. Vous voulez trouver toutes les offres qui ont inclus entre 10 euros inclus et 20 euros inclus. Ça c'est ce qu'on appelle la recherche structurée. Ça permet de faire du highlighting. Le highlighting c'est quoi ? Quand on commence à rechercher dans des volumes de données qui sont énormes. Le challenge suivant c'est d'expliquer aux utilisateurs pourquoi est-ce que ce serait évité à marcher. Et ça en terme d'expérience utilisateur c'est très important. D'ailleurs à chaque fois que vous faites une recherche sur Google, vous profitez de cette fonctionnalité. Vous faites une recherche sur quelques mots clés. Google vous montre derrière le tas. Mais vous n'êtes pas obligé de croire sur parole sur le fait que ça matche. D'accord ? Il va vous montrer des extraits du document et dire bah tiens là le mot est sur ligne en gras. Là j'ai matché, là j'ai matché. Et du coup ça permet de voir quasiment instantanément si c'est un bon match par rapport à votre requête ou pas. Donc ça c'est aussi quelque chose qui permet de faire Lucerne. Lucerne supporte les facettes. Les facettes c'est quoi ? Alors un exemple assez classique c'est que vous allez sur un site par exemple de recherche d'hôtels. Et vous voulez savoir de tous les résultats qui mettent votre requête. Par exemple vous allez rechercher des hôtels à Rennes, uniquement à Rennes. Vous voulez savoir combien il y a d'hôtels 5 étoiles, combien il y a d'hôtels 4 étoiles, combien il y a d'hôtels qui ont wifi à Rennes, uniquement. Combien il y a d'hôtels qui ont un parking, ce genre de choses. Ça c'est les facettes, c'est aussi quelque chose qui permet de faire Lucerne. Et finalement les suggestions. Alors les suggestions, il y en a plusieurs types. Ça peut être la correction de requête. Vous faites une requête, vous avez match aucun résultat. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que Lucerne peut faire pour vous aider ? Potentiellement si. On peut regarder s'il n'y a pas une requête qui ressemblerait qu'il serait capable de matcher. Donc en particulier en prenant en compte quelque chose qui s'appelle la distance de Levenstein, qui permet de mesurer des distances entre des mots. Ça c'est quelque chose que Lucerne sait faire. Et un autre type de suggestions qu'on est capable de faire, c'est plus de l'autocomplétion. C'est-à-dire vous commencez à taper une requête. Et là Lucerne va vous proposer des suggestions qui commencent pareils et qui sont probablement ce que vous êtes en train de rechercher. Donc encore Google c'est un bon exemple. Il fait ça extrêmement bien, vous commencez à taper quelques caractères et vous avez une liste de suggestions qui s'affiche. Lucerne aussi vous permet de faire ces nombreuses choses. Alors, comme disait, quelque chose qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de parler de design. Et en fait Lucerne, c'est quelque chose qui fait beaucoup de force. Et en particulier quand vous construisez un index, il va y avoir plusieurs choses qui vont être écrites dans cet index. La première chose qu'on va abouter à cet index, c'est ce qu'on appelle un index inversé. C'est vraiment la structure de données qui est au cœur de Lucerne, ce qui permet de faire ce que Lucerne sait mieux faire, la recherche. On expliquera dans un instant comment ça marche. Mais en un mot, un index inversé c'est très important pour être capable d'effectuer des requêtes de façon efficace. On en parlera. La deuxième chose que ça inclut, c'est un document store. Le document store sert à quoi ? Vous mettez des documents dans Lucerne, il y a votre index inversé qui vous permet de savoir quel document match. Mais après, ce qui est bien, c'est aussi de retrouver le document que vous avez ajouté, savoir quels sont les champs que vous aviez ajoutés. Et donc Lucerne, à l'intérieur de Lucerne, de l'index Lucerne, il y a un document store qui vous permet de souhaiter toutes ces informations. Et finalement, il y a un store orienté colonne. C'est exactement le principe que vous avez peut-être déjà entendu parler, des bases de données orientées colonne. Les données orientées colonne, c'est extrêmement pratique parce que vous pouvez lire des données pour plein de documents de façon linéaire et extrêmement efficace. Et donc c'est très utile si vous voulez faire des choses comme des agrégations, des facettes, ou alors trier vos documents en fonction d'un certain choix. Et donc le column store sera utile pour ça. Alors, on a parlé d'historique il y a quelques instants. Donc là, je viens de parler du fait que Lucerne avait pas mal de use case. Parce que vous pouvez faire des analytics avec le column store. Vous pouvez utiliser Lucerne comme simple document store avec le document store manqué dans Lucerne. Et vous pouvez faire de la recherche. Donc j'ai été piqué dans le champ de log quelques améliorations que je considère importantes des dernières versions. Et j'ai essayé de les regrouper par couleur. Donc on peut voir la couleur en fait, c'est un peu le thème. Par exemple, en bleu, j'ai mis des améliorations récentes qu'on puisse produire au sujet de... qui vous intéressera si vous voulez faire des analytics avec Lucerne. Donc par exemple, on peut voir dans la version 3.4, c'est là que Lucerne a ajouté un modèle de facettes. Avant, il n'y en avait pas. Dans la version 4.0, c'est là que le column store a été ajouté à l'index. Avant c'était quelque chose qui n'existait pas. Ça a été ajouté dans 4.0. Et en 4.5, le column store que je viens de mentionner, qui était initialement écrit sur disque pour la persistance, mais chargé en mémoire à chaque fois vous voulez faire des lectures. Et bien depuis la version 4.5, ce column store est stocké sur disque et on va lire sur disque. D'accord ? Pour que ça soit fait de façon efficace, c'est la façon dont ça marche. C'est qu'en fait, c'est comme un grand fichier, stocké, orienté column, donc tout est séquentiel, si vous voulez dire toutes les valeurs d'un champ, et MAP. Après, il y a des changements en rouge. Ce que j'ai mis en rouge, c'est plutôt ce qui ressemble aux améliorations qui sont liées à la recherche. On peut voir que dans la version 4.1, il y a des améliorations. Donc notamment si vous faites la recherche structurée. Alors la recherche structurée, c'est un peu différent de la recherche structurée dans le sens où c'est beaucoup plus fréquent d'avoir des termes qui sont contenus dans beaucoup de documents. Et ça c'est quelque chose qui a été amélioré beaucoup dans la version 4.1. Pareil, si vous voulez utiliser un champ qui est une clé primaire, c'est quelque chose qui a été amélioré celui dans la version 4.1. Et enfin, il y a aussi des améliorations dans la version 5.1. Dans la version 5.1, qui est sorti assez récemment, quelque chose qu'on a amélioré, c'est l'exécution en deux phases. Je ne vais pas expliquer comment ça marche. En gros, ça permet d'exécuter beaucoup plus efficacement toutes les requêtes que vous pouvez découper en deux parties. Une partie qui est peu coûteuse et une partie qui est plus coûteuse. Un exemple typique, c'est les requêtes sur des phrases. Vous pouvez les chercher QuickFox à des positions consécutives. La partie pas coûteuse, ça sera de trouver tous les documents qui fonctionnent à la fois Quick et Fox. Et la partie coûteuse, ça sera d'aller lire les positions dans vos documents pour voir s'ils ont bien ces deux termes à des positions successives. Il y a eu des améliorations pour être capable de calculer des intersections de ce type de requête avec d'autres requêtes de façon plus efficace. Et après, la dernière couleur, c'est le vert. Ça, ça vous intéressera si vous avez envie d'utiliser Lucen comme un document store. Et donc, quelque chose qu'on a fait dans la version 4.1 qui n'était pas le cas avant, c'est qu'on a ajouté la compression de façon built-in au document store. Avant, si vous vouliez compresser vos données dans Lucen, vous étiez obligé de les envoyer compresser dans le document store pour qu'elles soient stockées de façon compressées. Depuis la version 4.1, c'est quelque chose que Lucen va faire automatiquement et de façon beaucoup plus efficace, parce qu'il sera capable de grouper plusieurs champs à la fois, ce qui permet d'avoir des ratios de compression. Et dans la version 4.1, par exemple, on a fortement amélioré la sécurité de l'index. en ajoutant des checksums à tous les fichiers, ce qui permet de détecter les erreurs qui sont dues par exemple au fait que, je ne sais pas, il y a un outil qui a été corrompt pour le fichier Impyrus par exemple, qui a été corrompt pour un fichier de façon explicite, vous allez pouvoir détecter. Mais c'est aussi vrai si vous avez un problème en dehors, si vous avez un disque qui est une défaillance. C'est quelque chose dont on va pouvoir se rendre compte avant d'avoir une erreur au moment de l'animation. Ça permet de détecter les erreurs plus tôt. C'était pour mettre un peu de perspective sur les fonctionnalités que je viens de décrire. Maintenant, on va arriver à l'aspect la plus importante de la présentation, je vais vous expliquer ce qu'on stocke exactement dans cet index et comment ça marche. La première chose à savoir, c'est qu'un index, c'est découpé en quelque chose qu'on appelle les segments. Un index est composé de plusieurs segments. Chaque segment contient ses données. Et en fait, quand vous voulez chercher des données dans l'involution, vous allez chercher dans chaque segment séquentiellement. Et les résultats de votre recherche, c'est la concaténation de tous les résultats proposés. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On peut y avoir dans quelques instants sur la raison de ce choix des segments. Mais d'abord, on va expliquer ce qu'on stocke dans un segment. Donc d'abord, dans un segment, il y a une première partie, qui est la plus grosse partie, qu'on appelle le segment core. Et ça, ça contient toutes les structures de données principales. En particulier, on va avoir le document store. Donc quand vous ajoutez des données à un segment, en fait, au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés, ces documents vont avoir un identifiant interne, qui est uniquement utile à Lucen, qui va être auto-incrémental depuis zéro. Donc le premier document qu'on ajoute, par exemple, l'achet d'index qui va contenir des conférences. Pour le document zéro, c'est le premier que j'ai ajouté, j'ajoute des informations sur Briscan. Donc je dis que le nom de la conférence c'est Briscan, la localisation c'est ARN. Et le deuxième document que j'ajoute, ça parle de DevOps, et c'est basé en verbe en Belgique. Cet identifiant interne que Lucen génère de façon automatique par segment, c'est quelque chose qu'on appelle le DocID. Et ce DocID va être utile pour communiquer entre les différentes API, on va l'expliquer dans un instant. Et ce qu'on a à côté dans le document store, c'est les store fields. Si vous êtes familier avec Lucen, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. Après, on a la structure de données pour laquelle Lucen est plus populaire, c'est l'index inversé. Cet index inversé, il va stocker les mêmes données, ou presque, mais d'une façon différente. Donc là, par exemple, j'ai choisi de faire un index inversé uniquement sur le champ nom, le champ localisation. En fait, on n'est pas obligé de tout indexer. Dans ce cas-là, j'ai choisi d'indexer uniquement le champ name. Et donc comment ça marche ? Et bien en fait, on va faire correspondre à chaque terme unique, à la liste des documents qui contiennent ce terme. Par exemple, le token braze est contenu uniquement dans le document 0. Et en fait, on va remplir deux choses. Document Frequency, c'est le nombre de documents qui contiennent ce terme. Et après les postings, c'est la liste des Doc ID qui contiennent ce terme. Donc braze est contenu dans un seul document, Doc Freak égale à 1, c'est le document 0. Et par exemple, si on regarde un autre terme qui est plus intéressant parce qu'il est contenu dans deux documents, c'est conférence. Qui est contenu dans deux documents, donc Doc Freak égale à 2. Et ces deux documents sont identifiés par 0 et 1. En somme, vous voulez chercher tous les documents qui contiennent, par exemple, conférence. Qu'est-ce que vous avez à faire ? D'abord, vous trouvez conférence dans ce dictionnaire de terme. Et après, vous avez juste à lire la liste des identifiants, des documents d'image. Ça y est, c'est fini. C'est la raison pour laquelle Lucène est rapide. Lucène cherche à après calculer autant d'informations possibles que possible pour la recherche. D'accord ? On voit bien, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous voulez faire une recherche sur un terme, il n'y a aucun calcul vraiment à faire, il y a juste à lire les données sur 10. Donc c'est la raison pour laquelle Lucène est rapide. Quelque chose que j'ai oublié de mentionner qui est important, c'est que ce dictionnaire de terme, il est trié par ordre alphabétique. Et c'est pour ça que c'est facile de faire des recherches dedans. Donc l'algorithme de recherche est un peu plus compliqué que ce que je vais dire, mais la façon dont ça marchait par exemple jusqu'à la version 1.3, c'est que ça fonctionnait un petit peu comme la recherche binaire. D'accord ? On tape au milieu, est-ce que c'est plus grand, est-ce que c'est plus petit, et à chaque fois comme ça on divise le problème en deux, et on trouve le terme de façon assez rapide. Et le troisième truc dont j'ai parlé, c'est le column store. Donc là par exemple, j'ai deux champs qui sont le prix et la popularité. D'accord ? Et en fait, je vais avoir un stockage orienté column pour chacun de ces champs. Par exemple, pour le prix, je vais stocker consécutivement 42 puis 1242. Pour la popularité, je vais stocker consécutivement 1010. Et seconde histoire comme je disais à la taille précédente, il est utile pour trier pour les agrégations. Donc cas concret, vous voulez calculer le prix moyen de toutes les conférences qui contiennent conférences dans le nom. D'accord ? La seule chose que vous avez à faire, c'est aller lire l'index inversé pour conférences. Ça vous donne d'identifiants. Et pour tous ces identifiants de documents, vous allez voir leur valeur dans le column store, vous faites la somme et vous divisez par le nombre de documents que vous aviez trouvé. D'accord ? C'est comme ça que fonctionnent les facettes et les agrégations dans l'usage. En mettant en relation toutes ces structures de données qui peuvent communiquer grâce au fait qu'elles utilisent les mêmes identifiants internes pour communiquer. L'identifiant du document store qui est utilisé comme index, c'est aussi celui qui est utilisé comme postings dans l'index inversé et comme identifiant dans le column store. Et alors après, cette structure de données a un gros problème. C'est qu'elle est très difficile à mettre à l'eau. D'accord ? On imagine que vous voulez ajouter un nouveau document qui contient un nouveau terme que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. Je ne sais pas si on veut ajouter un nouveau document qui sera sur le Ribeira dev, la conférence qui se passe en même temps que le BraceCamp. Du coup, vous avez deux termes que vous n'avez jamais vu jusqu'à présent. Du coup, si vous voulez être capable de les ajouter à votre index inversé, vous devriez prendre votre fichier, faire de la place au milieu, à ajouter vos données. Ça, c'est typiquement quelque chose qui est hors de question en termes de performance. Faire de l'espace au milieu d'un fichier, pour faire ça vraiment, vous auriez besoin de réécrire toutes les données qui sont après cet emplacement. Et donc, ce n'est juste pas acceptable. Et donc, la façon dont Lusen gère ce problème, c'est que les mises à jour sur place ne sont pas supportées. Et si vous voulez ajouter des données, il faut aller ajouter un nouveau segment. On a le même problème au niveau des suppressions. Si vous voulez supprimer BraceCamp, il n'y aurait plus aucun document qui contiendrait Brace. Et donc, pareil, vous avez des données au milieu de vos fichiers qui sont plus utilisées, vous auriez envie de compacter. Et ça aussi, vous ne voulez pas le faire tout le temps, parce que c'est très coûteux, parce que vous êtes obligé de réécrire la quasi-totalité de votre fichier. Alors, pour ce problème-là, la façon dont Lusen gère le problème, c'est que ça, tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent, c'est le segment core. Et ça, c'est des données qui sont entièrement immuables. Ce que va faire Lusen, c'est qu'à côté, il va stocker un bit send, en fait, de ce qu'on appelle les LiveDocs. Et LiveDocs, pour chaque document, ça va stocker un booléen. D'accord ? Donc, 0 ou 1. Pour dire, est-ce que ce document existe ou est-ce qu'il a été supprimé ? Donc, on imagine qu'on veut supprimer BraceCamp. Et bien, ce qui va se passer, c'est que le bit qui est ici va passer de true à false. D'accord ? Et Lusen, à partir de ce moment-là, considérera que ce document était supprimé. Alors, je parle des segments. Donc, en fait, ce qu'on vient de voir, c'est un seul segment. Mais si vous commencez à ajouter pas mal de données à un index Lusen, ça va créer plusieurs segments. D'accord ? Ces segments sont immuables. Et si vous voulez ajouter des données, on ne met pas à jour des segments déjà existants, on en ajoute de nouveau. Voilà, on ajoute des segments. Les mises à jour sur place ne sont pas supportées. Donc là, c'est ce que je viens de dire. On ne peut pas juste faire de la place au milieu des fichiers. Donc, ce qu'il va se passer, c'est que si vous voulez ajouter des données, on va créer de nouveaux segments. Si vous supprimez des données, on va passer les bits à zéro dans les live docs. Et si vous voulez faire les mises à jour de nos documents, on ne va pas changer les données dans l'index inversé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer le document que vous supprimez et le réajouter une fois la modification appliquée. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais après, ça pose des problèmes. Parce qu'on imagine qu'on continue d'ajouter et d'ajouter des segments. Au final, on pourrait se retrouver avec des milliers de segments dans l'index. Et ça, ça pose des problèmes aussi parce que... Tout de suite, j'expliquais comment trouver tous les documents des conférences, par exemple, dans leur description. Sauf que si vous avez 10 000 segments, trouver le terme dans le dictionnaire de termes, c'est quelque chose que vous voudrez faire 10 000 fois. Et ça, ça va tuer vos performances de recherche. D'accord ? Ça ne scale pas. Parce qu'au fur et à mesure que vous ajoutez des données, vous vous rendez plus coûteux la recherche. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que Lucen a un processus de merge en arrière-plan. D'accord ? Qui, de toute façon, continue. Ils vont prendre vos segments et vont les fusionner ensemble de sorte de garder le nombre de segments total dans votre index à un nombre raisonnable. Donc c'est utile pour deux raisons. D'abord, ce que je viens de dire, le nombre de segments total est limité. Ce qui fait que la recherche passe rapide. Mais c'est aussi utile pour une autre raison. Si vous vous rappelez, quand on supprime des documents, on passe juste un bit à zéro. Et du coup, ça pose un problème. Comment est-ce qu'on récupère l'espace disque ? Et ça, c'est quelque chose qui sera fait au moment où ce segment sera fusionné, sera merge. Quand plusieurs segments sont mergeurs entre eux, ça crée un nouveau segment qui contient tous les documents des segments qu'on a merge, sauf les documents qui étaient marqués comme supprimés. D'accord ? Alors ça, c'est important parce que c'est une question qu'on a de temps en temps sur la liste utilisateur. J'ai créé un index, j'ai beaucoup de données, j'ai supprimé des documents, et je n'ai pas vu l'espace disque revenir. Pourquoi ? La raison, c'est simplement qu'il n'y a aucun merge qui s'est produit pour l'instant. Il faut attendre encore un peu qu'un merge soit scédulé. Et une fois que le merge aura tourné, les segments dans lesquels les documents ont été supprimés auront été réécrits dans un plus gros segment qui contiendra plus ces documents supprimés. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a récupéré l'espace disque. Alors, ce processus d'écriture et de fusion des segments, c'est quelque chose qui a un coût quand même, d'accord ? En termes de CPU, en termes d'allure, parce qu'on lit beaucoup de données, on réécrit beaucoup de données. Vous comprenez bien que si vous fusionnez deux segments qui font 5 giga octets chacun, c'est-à-dire que vous avez besoin de lire 10 giga sur le disque et d'écrire 10 giga. Donc c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire trop souvent non plus. Donc ça, il y a quelque chose qui contrôle ça dans l'usanne qui s'appelle la merge politique de merge, qui définit quels sont les segments à fusionner de façon à limiter le coût total de merge sur l'index. Mais aussi, ça veut dire qu'il y a des choses dont vous devez être conscient de côté utilisateur. Et en particulier, quand vous ajoutez des documents dans l'usanne, ils ne sont pas écrits directement dans un segment. D'abord, ils sont uniquement stockés dans un buffer mémoire, et périodiquement, par contre, ils vont être mis dans un segment. Et ça, ce processus d'écrire un segment, c'est ce qu'on appelle un refresh ou un reopen. Les deux fonctionnent. Si vous viser les deux sur les deux, ça veut dire la même chose. Et ce que ça fait un refresh ou un reopen, c'est que ça va prendre le contenu de vos buffers en mémoire, et ça va écrire un segment à partir de ce buffer. L'avantage, c'est que tant que c'était en mémoire dans le buffer, ces données ne sont pas cherchables. Par contre, une fois que c'est dans le segment, là on a notre index inversé. C'est-à-dire qu'on peut faire de la recherche dessus. Donc c'est l'avantage du refresh et du reopen. Et après, on a une deuxième opération qui a le commit, qui ressemble un peu parce que ça prend le buffer en mémoire et ça écrit dans un segment aussi. Mais après, ça va faire quelque chose de différent. Au lieu de rendre dans un index searchable, ça va faire quelque chose qui est important. C'est que ça va, pour tous les fichiers qui ont été écrits sur le disque, appeler un appel système qui s'appelle le Fsync. Le Fsync, c'est important parce que tous les systèmes d'exploitation sont bâtis sur l'hypothèse que le disque est lent. Et en fait, ils ont raison. Le disque est très lent. Et donc la façon dont il fonctionne, c'est quand vous écrivez des données, même une fois que la fonction est retournée, les données ne sont pas encore sur vos disques. Elles sont dans quelque chose qu'on appelle l'OSCache ou le Fsync. Et en fait, ce qui se passe, c'est que votre système d'exploitation va flusher périodiquement ces données sur le disque. Mais après, quand vous êtes une base de données, parfois vous avez envie de vous assurer que le système d'exploitation les a effectivement écrites. Parce que si vous dites à votre utilisateur que les données sont sur le disque mais qu'elles ne le sont pas, c'est à dire que sur la machine à ce moment-là, vous avez perdu des données. Et donc l'appel système qui permet de s'assurer que des données ont effectivement été écrites sur le disque, ça s'appelle le Fsync. Et ça, donc je disais que le reopen, c'était quelque chose de coûteux. Le Fsync, c'est quelque chose de beaucoup coûteux. Donc c'est aussi quelque chose que vous ne voulez pas appeler trop souvent. Donc ça, c'est ce dont je parle à l'instant. En termes de sécurité de vos données, une fois que vous les avez écrites, les seules données qui sont safe sur vos disques, c'est les données qui ont été écrites avant que vous avez appelé, la fonction du sein s'appelle commit. Tout ce qui a été écrit avant, votre dernier comité est sauf. Tout ce qui a été écrit après, ne l'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez besoin de meilleures garanties en termes de sécurité de vos données, il faut les écrire quelque part ailleurs. Donc il y a deux possibilités. Soit vous avez une autre base de données qui vous fait office de source de vérité. D'accord ? Vous cloquez aussi vos données dans Postgres par exemple. Dans ce cas-là, vous n'avez pas vraiment besoin de vous assurer de comiter très régulièrement dans Lucerne. Mais une autre approche qu'utilise par exemple Elasticsearch et Solar, c'est d'utiliser un log de transaction. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que ce log de transaction va contenir tous les documents qui ont été écrits depuis le dernier commit que vous avez fait dans Lucerne. D'accord ? Et on imagine que vous continuez ajouter des documents. Ils sont mis en mémoire dans le buffer Lucerne et dans le log de transaction. Et puis à un moment, vous refaites un nouveau commit côté Lucerne. Et bien ce qui se passe, c'est que le système d'exploitation va s'assurer que... Alors d'abord Lucerne va écrire les segments. Après le système d'exploitation va s'assurer que les segments ont bien été écrits sur disque. Et après, vu que ça a bien été écrit sur disque, il n'y a plus besoin de dupliquer les données dans le log de transaction. Et donc on peut le vider complètement. Donc ça c'est quelque chose qui est utilisé par Elasticsearch et Solar par exemple. Alors Lucerne est souvent qualifié de libérer un petit peu difficile à utiliser. Alors c'est vrai, il faut la voir. C'est vrai parce que c'est quelque chose qui est quand même plus bas niveau que ce à quoi les développeurs sont en général habitués à s'exposer. Si vous prenez l'exemple de MySQL, c'est un petit peu comme si vous parliez directement à Inodb, que le moteur de stockage de MySQL, au lieu de parler à MySQL. D'accord ? L'autre raison, c'est que c'est un... Lucerne fait des compromis qui sont très différents des compromis auxquels les développeurs sont généralement habitués, donc avec les bases traditionnelles. Et donc c'est tout ce que je viens d'expliquer. Le fait qu'il ne faut pas appeler que MySQL, etc. Donc si on devait parler de conseils quand il s'agit d'utiliser Lucerne, donc le premier conseil le plus important c'est de ne pas donner toute la mémoire à la JVM, toute la mémoire de notre machine. Et ça c'est important, on va parler du file system cache à l'instant, c'est utilisé comme buffer par système d'exploitation pour les écritures, mais c'est aussi utilisé comme buffer pour la lecture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous allez lire des données sur disque à un instant T, vous allez faire autre chose, vous ne revenez pas longtemps après, vous relisez les mêmes données, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas vraiment lire sur disque à ce moment-là, parce que ces données seront toujours dans le cache du file system, et du coup votre operating system ne va pas lire sur disque, il va directement vous leur envoyer de la mémoire. Donc ça c'est un facteur de performance qui est extrêmement important pour Lucerne. Quand je dis Lucerne, en fait vous pourrez généraliser toutes les bases de données. Toutes les bases de données ont besoin que le processus n'utilise pas toute la mémoire, à moins qu'il gère le cache-y en interne. Bref. Sinon, il n'y a plus de mémoire pour ce file CMCache. Parce que la mémoire de ce file CMCache c'est quoi ? C'est la mémoire totale de votre machine, moins toute la mémoire utilisée par vos process. Donc si votre process utilise 99% de la mémoire de votre machine, le file CMCache n'est quasiment rien. En général, un conseil qu'on donne quand on a une application qui est basée sur Lucerne, c'est de donner à peu près un tiers à la moitié de la mémoire au processus Java, de sorte d'avoir entre la moitié et deux tiers la mémoire qui est disponible pour ce file CMCache. C'est important, avant de regarder des optimisations en configurant Lucerne, en utilisant une approche différente, etc. Première chose à regarder c'est est-ce que vous avez laissé assez de mémoire pour ce file CMCache ? Deuxième conseil, on a vu que réouvrir l'index, ça nécessitait d'écrire des nouveaux segments sur disk. Et même si on ne fait pas de life-sync, c'est une opération qui est coûteuse. C'est une opération qui est coûteuse pourquoi ? D'abord parce que tout ce qu'on était en train de construire en mémoire, on va repartir de zéro alors qu'on aurait pu construire sur ce qui était déjà existant si on avait ajouté de nouveaux documents. Et c'est aussi coûteux parce que si vous ajoutez par exemple un segment par document, c'est autant de merge au plus que vous aurez besoin de faire dans le futur. Et ça c'est quelque chose que vous avez envie d'éviter. Donc le conseil c'est que le reopen, c'est quelque chose qui doit être fait de façon asynchrone. Donc typiquement vous avez un thread qui écrit beaucoup de données dans Lucerne, et que vous avez envie que les données soient régulièrement disponibles pour la recherche, vous allez avoir un autre thread qui tourne et qui régulièrement va dire « Tiens Lucerne, est-ce que tu peux me réouvrir cet index ? » de sorte que les derniers changements deviennent visibles. Et ça c'est exactement la raison pour laquelle, si vous êtes familier avec Alice Fixerge par exemple, les changements deviennent disponibles à la recherche qu'une seconde, enfin qu'un laps de temps qui peut aller jusqu'à une seconde, après que vous les ayez écrits par défaut. Et la raison c'est ça, c'est qu'en fait on réouvre l'index, vous passe en asynchrone toutes les zones. Dernière considération importante, quand vous faites des écritures dans Lucerne, plus vous pouvez en batcher avant de faire un commit, mieux c'est. Parce que le commit a besoin de faire IFSync, le IFSync est coûteux. Donc si vous faites un commit tous les trois documents, vous allez avoir des performances en l'injection qui n'ont pas bonnes du tout. Par contre si vous êtes capable de le faire uniquement tous les 100 000 documents, là clairement ça sera à peine visible en termes de vitesse d'injection. Donc c'est une bonne pratique. Alors on arrive à la slide qui vous intéresse sûrement. Donc là j'ai cherché à être à tout peu honnête en termes d'avantages et d'inconvénients de la façon dont on fonctionne Lucerne. Et le but de cette slide c'est qu'elle vous aide à décider quand est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser, quand est-ce que c'est pas une bonne idée d'utiliser. Donc d'abord, premier avantage, on l'a vu, la structure de données qu'on utilise, elle est complètement optimisée pour de la recherche. On l'a vu, vous voulez chercher tous les documents qui contiennent un terme, il n'y a rien de plus simple, vous trouvez le terme dans votre dictionnaire de termes, vous n'avez plus qu'à lire, vous allez ouvrir le terme. Donc ça veut dire que Lucerne à partir du moment où vous aurez un workload qui est plus dirigé vers la lecture en fait, il y a des chances que ça permette d'apporter d'autres choses. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que ça permet de faire des intersections sur plusieurs champs à la fois. Si vous êtes familier avec les bases de données traditionnelles, je ne sais pas si vous avez déjà fait un explain sur une base de données SQL, si vous avez une recherche assez complexe, il y a un optimiseur de requête qui va essayer de rechercher quel est l'index le plus sélectif à utiliser pour que la requête s'exécute de façon la plus efficace. Et ça en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas à côté Lucerne, parce que même sur plusieurs champs à la fois, Lucerne est capable de calculer des intersections d'index. Et ça c'est dû à la façon dont c'est designé. On a vu qu'il y avait ces DocID, qui sont comparables entre différents index. Et ça, ça permet de faire des intersections d'index, pas seulement si c'est deux termes différents dans le même champ, mais aussi si c'est deux termes différents dans deux champs différents. Et donc si vous commencez à avoir des requêtes un petit peu complexes, qui ont besoin d'utiliser des index sur plusieurs champs à la fois, il y a grande chance que Lucerne soit capable de faire des choses plus intéressantes qu'une base de données plus traditionnelle. Après, le fait d'avoir plusieurs choses dans le même index, donc un store, un store à l'antécolonne, un document store et un index inversé, ça permet de combiner les fonctionnalités de façon intéressante. Et c'est exactement ce que je disais au moment où j'ai décrit la structure de données. C'est que vous êtes capable de combiner des recherches structurées avec des agrégations par exemple. Et si vous voulez calculer des statistiques uniquement sur les documents qui matchent une certaine requête, c'est un problème qui n'est pas plus compliqué que chercher des documents qui matchent cette requête ou calculer des statistiques sur l'ensemble de votre index. Lucerne sera capable de faire automatiquement la chose efficace, c'est-à-dire de calculer des informations uniquement sur les données qui matchent votre requête. Donc ça c'est à mettre en perspective par rapport à d'autres bases de données qui pourront uniquement faire des full scans si vous êtes loin de calculer des statistiques sur vos champs. Alors maintenant on arrive à la colonne qui est encore plus intéressante, c'est quand est-ce que c'est pas une bonne idée d'utiliser Lucerne ? Alors le premier point, c'est un point que j'ai déjà mentionné à quelques reprises, Lucerne ne vous permet pas de faire du real-time complet, d'accord ? Il y a besoin d'avoir ce qu'on appelle une real-time, qui est donc ces réouvertures asynchrones. Parce que si vous ré-ouvriez votre index à chaque écriture, vous auriez des perfs en termes d'ingestion qui seraient extrêmement mauvaises. Et ça c'est quelque chose que Lucerne ne sait pas bien faire. Donc si vous avez un use case qui ressemble par exemple à... Je sais pas moi... Vous avez besoin d'écrire et que vous avez besoin que vos données soit immédiatement vives, parce que vous avez besoin, je sais pas, à gérer des transactions, des choses comme ça, c'est quelque chose que Lucerne ne pourra pas faire pour vous. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de support des updates... C'est pas une graine en français comme on l'a dit. Ça c'est quelque chose que Lucerne sait pas faire. Vous avez un document qui fait 10 MHz, vous voulez mettre à jour un simple compteur, tant pis pour vous, il faudra supprimer le document et le rajouter en entier. Donc ça c'est un problème, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous voulez faire de la gestion de compteur par exemple, la gestion de compte de clics par exemple, quelque chose de basé sur Lucerne, posera probablement des problèmes, parce que si vous avez d'autres données que vous voulez stocker avec ce même document, vous serez quand même obligé de tout réécrire. La vitesse d'indexation, ça je l'ai mentionné parce que, évidemment, si vous faites un Benfark avec Lucerne, et d'un côté vous transférez juste des filles sur le réseau pour les écrire sur une autre machine de façon distribuée, potentiellement chargée, comme vous pourrez le faire un Keyvaling Store, et d'autre côté vous avez Lucerne, forcément la vitesse d'indexation avec Lucerne sera plus lente, parce qu'on calcule beaucoup plus de données. On oriente vos données façon colonne, on calcule l'index reversé, d'accord ? On calcule l'index reversé ce n'est pas trivial non plus, il faut construire dans ce buffer en mémoire une H-table qui mave vos termes vers la liste de documents qu'il contient, etc. Donc il y aura un peu de CPU quand même qui rentre en jeu. Donc c'est sûr que si vous mesurez la vitesse d'ingestion entre un Keyvaling Store et Lucerne, comme Lucerne a plus de choses à faire, la vitesse d'indexation sera plus lente. Le trade-off est clair, d'accord ? On vous expose des fonctionnalités à la recherche, et bien il faut payer le prix à l'indexation. Alors cependant, c'est extrêmement facile, d'accord ? Si vous suivez les bonnes pratiques de l'essai de la mémoire, de l'essai d'exploitation pour le testier de cache, et de ne pas lancer des reopen et des commis trop souvent, avec des documentaires raisonnables, c'est très courant d'avoir des vitesses d'indexation par noeud d'à peu près 10 000 documents par seconde, ce qui veut dire que vous pouvez indexer 36 millions de documents à l'heure. C'est quand même une vitesse d'indexation qui permet de faire pas mal de choses. Et en particulier, il y a peu mal de gens qui utilisent des solutions basées sur l'UCL pour l'analyse de logs, où ils ont justement besoin d'indexer des dizaines de milliers de documents par seconde, et c'est quelque chose qui ne passe pas. Et finalement, un dernier point, si on a vu qu'on stockait plusieurs choses dans l'index, de façon différente, mais quand même plusieurs choses, et donc en termes d'espace-list, on paye le coup. Alors là où il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on choisit ce qu'on utilise, d'accord ? Vous n'êtes pas obligés de à la fois stocker, indexer et stocker de façon colonne. Vous pouvez dire, je veux uniquement indexer, je veux uniquement stocker, ou je veux uniquement stocker de façon colonne, ou je veux uniquement indexer et stocker de façon colonne, ou je veux uniquement stocker et indexer, etc. Toutes les combinaisons sont possibles. Mais si vous voulez faire pas mal de choses avec vos données, souvent il faudra quand même les dupliquer plusieurs fois. Et par rapport à un stockage de données moins spécialisées, ça prend plus de place, et ça a l'entend de plus performant, enfin, performant spécialement. Ça a l'entend de plus flexible, vous pourrez faire plus de choses avec. Parce que vous aurez vos données qui ont été dupliquées, pour satisfaire chaque pattern d'accès aux données, dont vous avez besoin. Pour trier, pour de la recherche, ou pour récupérer vos données originales. Alors, une note sur la compatibilité ascendante. Alors, quelque chose qu'il faut réaliser, c'est que, c'est général, c'est pas propre à Lucen, c'est une mauvaise idée d'utiliser un système, comment dire, un moteur de stockage de données à forte valeur ajoutée, pour archiver des données. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous, je sais pas, si vous êtes à NASA dans les années 60, et que vous voulez stocker des informations sur l'alunissage, Lucen n'existait pas à l'époque, mais c'est pas quelque chose qu'il faudrait faire à Lucen. Parce que le trade-off de Lucen, c'est rendre vos données le plus exploitables possible. C'est pas de garder vos données exploitables pendant 70 ans. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que le hardware change, et Lucen s'adapte au hardware. D'accord ? Donc, si les hardware font que stocker l'index d'une façon différente devient plus efficace, c'est un changement confortable. Si vous voulez archiver des données, il faut utiliser un système de fichiers le plus impossible. Typiquement, les fichiers texte, on ne peut plus être. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de compatibilité ? La version N de Lucen, N étant la version majeure, 5.0, 4.0, etc. Ne peut lire que les indices qui ont été écrits avec la version N ou N-1. D'accord ? Si vous êtes sur Lucen 5, vous pouvez plus lire les index qui ont été écrits par Lucen 3. Vous pouvez lire que ce qui a été écrit soit par Lucen 4, soit par Lucen 5. D'ailleurs, alors là je parle de la compatibilité descendante, il n'y a pas de compatibilité ascendante. Si vous écrivez un index avec Lucen 5, vous ne pouvez pas lire avec Lucen 4. Même si vous écrivez avec Lucen 5.1, vous ne pouvez pas lire avec Lucen 5.0. D'accord ? C'est quelque chose qui est pas possible. Et après, si vous commencez à vous amuser avec Lucen, vous verrez qu'il y a plein d'API, mais elles sont assez bien séparées en deux API. D'abord les API qu'on appelle publics, et après les API qu'on appelle soit experimental, soit internal. Internal, c'est celles qui sont réserves uniquement pour nous. On les expose de façon publique, parce qu'on a besoin de les utiliser à travers plusieurs packages, mais elles ne sont pas pour les utilisateurs. Et après, on est des API experimental. C'est des API intermédiaires. On aimerait bien les mettre publics, mais en même temps, ce sont des pièces de l'infrastructure qui sont tellement importantes pour la performance qu'on a quand même envie de se garder le droit de les changer de façon brutale, si jamais on se rend compte qu'on peut avoir des améliorations importantes en les changeant. Qu'est-ce que ça inclut comme API ? Par exemple, pour l'API public, on a les classes vraiment très haut niveau comme index writer, index searcher, c'est ce qui permet d'indexer des données. Index searcher, c'est ce qui permet de chercher des données. Query, c'est l'objet qui permet de modéliser des requêtes, donc un besoin d'information. Par exemple, trouver tous les documents qui contiennent conférences, trouver tous les documents qui contiennent camp à une position consécutive de brace, etc. Et documents, vous êtes habitués, c'est une collection de clés-valeurs qui décrit un document. Et les API internes, les expérimentaux dont je parlais, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être des choses comme les collectors, les scorers ou les comparateurs. Si vous êtes familier à l'UCEM, peut-être que vous avez déjà vu ces concepts. Mais en gros, le scoreur, c'est quelque chose qui va être un itérateur sur vos documents de match qui va être capable de calculer un score pour chacun. Le collector, c'est quelque chose qui va être appelé pour faire des choses comme calculer des stats sur tous les documents de match pour alors calculer les top matches. Et après, les comparateurs, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour trouver... Si vous faites une recherche et que vous triez par la valeur d'un champ, les comparateurs, c'est un objet qui va être utilisé pour faire ça. Donc ça, c'est des API qu'on considère. Donc dans ce cas-là, expérimentaux. On se réserve le droit d'échanger. Si on se rend compte qu'on peut avoir des bonnes améliorations. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur l'UCEM. Je vais finir par quelques slides sur quelque chose qui a été méconnu. Donc si vous avez envie d'apprendre à utiliser l'UCEM, il y a pas mal de documentation d'exemples en ligne. Si vous avez toujours des questions, il y a des mailing list utilisateurs que vous pouvez trouver très facilement. Moi, j'ai parlé de quelque chose qui est assez peu connu et qui est formidable quand on va apprendre à servir l'UCEM. C'est quelque chose qu'on appelle le codec simple texte. Donc la version 4.0 a un produit, la notion de codec, qui permet de configurer la façon dont les index sont stockés sur disque. D'accord ? Et le codec simple texte est extrêmement intéressant parce qu'il stocke l'index sur disque uniquement avec des fichiers texte. Et ça, c'est super pratique si vous avez envie de vous familiariser avec la façon dont l'UCEM organise des fichiers sur disque. D'accord ? Parce que vous pouvez les lire directement. Ça ne sera pas du binaire, ça sera du binaire. Donc là, c'est un exemple où j'indexe plusieurs documents dans l'UCEM. Il n'y a pas vraiment besoin de comprendre. L'idée importante, c'est ici, je configure mon indexwriter config pour utiliser le simple texte codec. Après, je crée un premier document qui est sujet de BraceCamp, la conférence des développeurs du Grand-Ouest, la Rennes, et qui a été fondée en 2011. Donc, c'est quoi ? Je vais quand même décrire un petit peu. Parce que là, on a un champ texte field qu'on a décidé de stocker, ce qui veut dire qu'il sera à la fois dans l'index inversé et dans le document store. Là, on a un champ texte field avec la description, qui n'est pas stocké, donc il sera uniquement dans l'index inversé. Là, on a un champ qu'on appelle store field. Pardon. Et ça, en fait, c'est pour un document qui sera uniquement stocké, mais pas indexé et ni stocké de façon colonne. Et finalement, on a ce champ qu'on a appelé farmidire, et cette fois, on a créé un champ qu'on appelle numérique doc values. Ça veut dire qu'il sera stocké uniquement de façon colonne. D'accord ? C'était pour vous montrer les différentes combinaisons qui sont possibles. Et j'ai fait pareil avec deux autres documents. Donc, un premier sur DevOps et un autre sur Rivieraden. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait commit après avoir ajouté deux documents ici. Donc, on devrait avoir à priori un premier segment qu'il y a deux documents. Et après, commit après document 1, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un deuxième segment qu'un document. Donc, on va essayer de vérifier ça. Donc, j'ai écrit mon index dans « //tmp//myindex ». Et du coup, si vous lancez ce programme et que vous allez lister le contenu du répertoire « //tmp//myindex », vous allez avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc, le fichier principal, c'est « segmental ». Bon, ça malheureusement, c'est le seul fichier qui sera stocké de façon binaire. Parce qu'avant de pouvoir écrire les données en texte, il faut quelque chose qui dise quel codec est utilisé pour stocker les données. Et ça, il est toujours stocké de façon binaire. D'accord ? On a un problème d'insèvier quelque part, ici. Donc ça, ça sort toujours de façon binaire. Mais par contre, ces fichiers-là vont être stockés de façon texte. Donc, ce fichier-là, il est important parce qu'il décrit la liste des fichiers, la liste des segments qui composent l'index. D'accord ? Et donc, en particulier, on a deux segments. Le premier qui s'appelle « //0 », le deuxième qui s'appelle « //1 ». Et après, on a plusieurs extensions qui correspondent à plusieurs parties d'index. Donc, on va… Donc, ça, c'est… J'ai vraiment lancé cette commande. Je fais un 4 du fichier « //0.is ». Alors, « //0.is », en fait, ça veut dire « segment information ». Et donc, dedans, on va stocker pas mal d'informations sur le segment. D'accord ? Donc, d'abord, il a été écrit avec la version 6.0. Alors ça, c'est parce que j'ai lancé le programme sur Lucentrunk, donc qui sera à l'avenir la version 6.0. On a deux documents dans le segment. Ça utilise quelque chose qui s'appelle « campan file ». Alors ça, c'est intéressant. Un problème qu'on a régulièrement quand on fait des bases de données, c'est l'utilisateur de descripteurs de fichiers. Parce qu'il se trouve que les systèmes d'exploitation ont des limites assez basses en termes de nombre de fichiers maximum qui peuvent être ouverts. Quand je dis « fichier », en fait, ça correspond à la fois au fichier et au socket réseau. Et du coup, parfois, c'est utile d'écrire plusieurs fichiers logiques dans un même fichier physique. Et c'est ce que fait Lucentrunk avec ce « campan file ». Et donc, il se trouve que ce fichier « scf », en fait, c'est pas une seule chose de l'index. Ça va rouper plusieurs fichiers d'index. On va voir ça dans un instant. Et donc, pour continuer à ce fichier, il est principalement utile parce qu'il se stocke pas mal de diagnostic. Donc ça, si vous avez un problème un jour et avez envie de comprendre ce qui s'est passé, c'est pas mal parce qu'il vous dira quelle est la version, quelle est la JVM qui a été utilisée pour écrire cet index. Donc à la fois le vendeur, la version, etc. Quelle est la version de Lucent qui a été utilisée ? Quelle est l'architecture ? Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez faciles à récupérer avec Java, et donc Lucent le fait. Quelle est la date à laquelle l'index a été écrite ? Et après, les informations sur le segment. Donc ce segment, qui s'appelle « underscore 0 », il est composé de deux fichiers, « underscore0.sc » et « underscore0.scf ». Après, on a un truc qui s'affiche mal parce qu'en fait, c'est pas vraiment du texte, c'est du binaire. Lucent associe un identifiant unique à chaque segment. Alors ça, c'est utile parce que si vous créez un premier index après un deuxième index, les premiers segments vont avoir le même nom, « underscore0 », c'est incrémental en fait. Et comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est pas les deux mêmes segments ? Par exemple, si vous voulez répliquer des index d'une machine à l'autre. Et bien, vous pouvez le faire en utilisant ce champ ID qui va identifier les segments de façon unique. Et vous pourrez savoir que deux fichiers du segment, même si ils ont le même nom, ne correspondent pas aux mêmes données. D'accord ? C'est ça que ça sert. Et finalement, on a un checksum. Donc je disais tout à l'heure, j'ai parlé du change-log de Lucent, je parlais des checksums, et bien on écrit un checksum pour chaque fichier. Donc en particulier, le checksum, donc un CRC32, pour ce fichier-là, c'est cette valeur. Après, on a un deuxième fichier, donc qui est beaucoup plus long. Donc là, j'ai mis trois petits points à la fin pour dire que j'ai fini. Et donc, je cache le fichier 1.0.sf, et comme je disais tout à l'heure, c'est un fichier qu'on appelle campband, c'est-à-dire que c'est un fichier sur disque, mais ça stocke plusieurs fichiers logiques pour lui seul. Donc en particulier, le premier fichier que ça stocke, c'est le fichier qu'on appelle 1.0.dat. Et alors ça, le fichier .dat, c'est le format de fichier qu'on utilise pour stocker le column store. Et donc, on a vu qu'on avait ajouté un champ qui s'appelait fin d'édire à notre index. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que c'est un champ typo numérique. La valeur minimum, c'est 2011. Et après, pour chaque document, ça nous dit l'incrément ajouté à 2011 pour avoir la valeur, et est-ce que le document a une valeur. Donc, je récapitule. Le document 0 a une valeur 2011 plus 0. Alors, le document 0 a une valeur fichier et la valeur, c'est 2011 plus 0. D'accord ? Dans le cas du fichier texte, c'est pas important. Mais alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est exactement le même genre de stratégie que Hussein utilise pour compresser les données dans sa représentation binaire. D'accord ? Au lieu de stocker toutes les données telles que, si par exemple, toutes vos données sont comprises entre 2010 et 2015, au lieu de stocker une valeur entre 2010 et 2015 pour chaque document, il va stocker 2010 au début du segment, et après, uniquement le delta. Et comme ces nombres sont tout petits, on peut les stocker sur 2.0. on peut avoir beaucoup moins d'espace disque que si on stockait les valeurs originales. Et encore une fois, pour ce fichier .ad, une fois qu'il est fini, on a un check-sell. Après, on a d'autres données. Donc là, on a des données pour un fichier qu'on appelle FLD. Et FLD, c'est l'extension qu'on utilise pour le document store. D'accord ? Ce document store, il se trouve quoi ? On voit qu'on a un premier document qui est identifié par 0. Après, on a un champ qui est identifié par 0. D'accord ? Qui s'appelle name, qui est de type string, qui est de type brissement. Un fichier qui est identifié par le numéro 2, qui s'appelle location, qui est de type string, et qui a pour valeur Rennes-France. Et après, on passe à document, etc. Donc, le column store est stocké comme ça. C'est assez fidèle de la façon dont ça marque la représentation mineure aussi. Et encore une fois, on a un check-sell. Après, on a un autre fichier qui s'appelle .pst. Et en fait, ce fichier-là, c'est pour l'index inversé. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, d'abord, on voit qu'il va découper par champ. Donc, si vous avez plusieurs champs, vous aurez plusieurs index inversés. Autant que vous avez de champs que d'indexés. Et donc, pour le champ DESC, par exemple, on voit que notre premier terme, c'est GRAND, qui est stocké dans le document 0 avec une fréquence de 1 et qui apparaît à la position 5. Après, on a WEST, qui est stocké dans le document 0 aussi, qui a une fréquence de 1 stockée à la position 6. C'est assez intéressant parce que si on cherche les GRAND-WEST, comme PHRASE, ce document maturé parce qu'on a WEST, qui apparaît à une position successive à celle de GRAND. C'est comme ça que fonctionnent les requêtes de type PHRASE. Après, on a CONFERENCE. Celui-là est un peu plus intéressant, c'est stocké dans deux documents, document 0 et document 1. Et à chaque fois, dans le document 0, il apparaît une fois la position 1, et dans le document 1, il apparaît une fois la position 1. Après, on a plein d'autres termes, parce que j'avais mis 4 ou 5 termes par description. Après, ça finit, on a encore une fois un check source. Voilà. Si vous avez envie de vous familiariser avec Lucien, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Je vous recommande de le voir un petit peu avec ce codec simple texte. Si vous avez envie de comprendre la façon dont Lucien fonctionne en interne, c'est extrêmement utile. C'est tout ce que j'avais à vous dire.